Ce bien-nommé site de la Roche, Yannick Bess le connaît, par cœur ou presque. Le pilote d'Alasac joue à domicile sur ses chemins d'entraînement favoris. Mais même pour le local de l'étape, la pluie change tout. Les traces sont très glissantes, le circuit s'est bien dégradé. On essaie de sortir les zones, de se donner à fond sur toutes, et puis on verra à la fin ce que ça donne ensemble. On se sent remarqué là déjà. Oui, on connaît qu'au premier tour, il reste deux autres. Donc autant dire qu'il faut, là il faut que je remange, je bois bien, m'hydrate bien, et puis on repartirait partie par un tour. Des tours, il y en a trois, avec à chaque fois dix zones à franchir, sans poser le pied par terre, sous peine de pénalité. Au total, pas moins de 6h30 de pilotage et de concentration maximale. Le trial, c'est plus une question d'adresse que de vitesse, mais pas le temps non plus d'admirer le paysage. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les zones ne sont vraiment pas évidentes, mais on fait aller. Il y a vraiment du gros niveau, et puis on est un peu à la bord. Donc c'est pour ça qu'on se pida un peu. Plusieurs fois champion de France, Alexandre Ferrer est une référence de la discipline, ce qui ne l'immunise pas contre les chutes. Des gadins parfois impressionnants, mais le trial, c'est aussi ça. C'est vrai que ce n'est pas évident, les zones sont très très dures. Voilà, on a dix zones. Il va falloir travailler dur justement pour toutes les sorties, parce que ce n'est pas évident, et la pluie n'a pas arrangé la chose. Finalement, ces conditions assez dantesques renforcent encore le spectacle. De quoi sans doute inspirer la relève, déjà debout sur deux roues.